Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette accro-tidienne du 12 juin 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on est en rendez-vous comme tous les jours, du lundi au vendredi. Pour la quotidienne, on parlera bien évidemment des feux du marabout, des produits que j'attends, des projets, des news high-tech, des films et séries télé, etc. Etc, vos commentaires, tu as un peu l'habitude, tu viens tous les jours, c'est pas comme si, voilà. Bon, allez, comme tous les jours, on recommence cette émission en commençant par remercier nos tipeurs grâce à qui l'aventure est plus belle. Je vous rappelle, vous avez poussé de soutenir l'aventure et d'en devenir les producteurs. Deux solutions, trois avantages. Première solution, un petit café via Tipeee, tu m'offres un petit café, deux balles sur Tipeee, ça te permet de devenir le producteur. Aujourd'hui, c'est Samuel, Mano Chao, David et Julien qui sont nos producteurs de la journée. Hier, je me disais, on n'a pas fait beaucoup de vues, on n'a pas fait de trucs et hop, c'est là où on a fait le plus de Tipeee. Merci à vous les gars, Dania Vahad, c'est vous les producteurs de cette émission. Oui, je m'emballe dans le tapis, no touch. C'est vous les producteurs de l'émission, merci à vous. Donc, tu vas sur Tipeee. En plus, en échange, à chaque fois que tu m'offres un café, je t'offre un café. Je t'offre moi un ticket de tombola à la fin du mois. Un d'entre vous sera tiré au sort et pourra choisir dans notre panier. Alors, ce mois-ci, il y aura quatre gagnants. En théorie, il y aura peut-être un millier de tickets, si tout va bien. Il y aura une semaine à gagner à Pattaya. Il y aura ma GoPro Hero 6. Il y aura une carte graphique NVDA P106. Il y aura les écouteurs Ares Park, on a été suivi la semaine dernière. Il y aura deux écouteurs Pamu Slide, plus les écouteurs Xiaomi, plus que des casques gaming. Il y a des souris, il y a des t-shirts, des casquettes et des chaussures. Oui, il y a des baskets que m'avait envoyé Gearbest en double. Donc, elles sont dedans. Ça, c'est le premier effet qui se coule, qui te permet vraiment de soutenir l'aventure. Deuxième, si tu as envie de soutenir l'aventure, mais tu n'as pas de thunes, tu te dis « Ouais, mais c'est l'argent. » Il y a quand même deux liens en bas, qui sont les liens Tipeee et Utip. Tipeee, c'est quoi ? En fait, tu as un petit lien ici qui te permet de regarder une vidéo. Tu regardes trois vidéos et dans ce cas, il y a directement marqué « Cette vidéo a rapporté 0,2 ou 0,3 centimes à GLG. » Tu vas sur Utip, là, ce ne sera pas des clips vidéo, ça sera plutôt de la pub. Tu vas sur Utip, tu regardes trois pubs, ça rapporte 15 centimes. Tu es en train de te dire « Oui, mais 15 centimes, ce n'est pas beaucoup. » « Ben ouais, mais enfin, si tu fais ça tous les jours, ça fait quand même 4,50 euros. » Donc, du coup, le café à deux balles, tu l'as explosé. 4,50 euros, ce n'est pas mal. Imaginons que vous soyez mille à le faire. Non, on n'imagine pas, non, ce n'est pas la peine. Non, mais non, mais si, oui, on voudrait bien, mais bon, après, mais non, voilà. Bon, les cafés, les Tipeee, les Utip, on en a parlé, c'était le moment autopromo du jour. Allez, on continue la news du jour. Allez, la page Pataya French Group. Je rappelle, nouveau site collaboratif, Pataya French Group. Donc, on a repris hier des articles pour les visas touristes et les visas retraités, ce qui expliquerait peut-être pourquoi on a fait péter les stats, tout bien. Aujourd'hui, on attaque avec le Floating Market. Ce soir, ce sera la fête de la musique, mais la news sera déjà tombée. Sur Facebook, ça s'appelle Pataya French Group. Après, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont totalement pas Facebook du tout. Eh bien, on a un site web, le patayafrenchgroup.com. Pareil, on retrouve les mêmes news si on met la page à jour. Tu peux t'abonner au Pataya French Group. Ça veut dire que c'est garanti sans spam. Tu mets ton email. À chaque fois qu'il y a une news qui est publiée sur le site, tu reçois un email. Ça te permet de suivre un petit peu au temps réel. Et ce soir, j'ai fait une vidéo sur les taxis à 10 bahts pour vous expliquer un peu comment ça marche hier. Elle tombera justement fin de semaine. Et ce soir, on va au Pirate Bay Café. Le nom déjà, voilà quoi. Je ne sais pas s'ils vont nous offrir un torrent. À torrent et à sec. Bon, ma page Instagram. Bon, il y avait la bouffe d'hier. Aujourd'hui, c'était surtout sur les wraps. Il y a un fabricant en Thaïlande qui propose des autocollants clés en main pour mettre directement sur le XADV. On remercie BKK de m'avoir envoyé la news. Voilà, il propose des packs. Alors, il y en a plein. Il y a plein de couleurs et tout. Dont une couleur qui est un peu camo avec du vert qui ressemble même étrangement à ceux que j'ai fait moi l'année dernière. Bon, pour vrai, c'est le hasard. On est d'accord. C'était une idée comme ça. Instagram, Greg Le Geek. Voilà, on parle un petit peu des stades d'hier. Alors, les stades d'hier, pas bonnes. Pas bonnes du tout, même. 9 abonnés. Ah, vous avez tout niqué ma moyenne. En même temps, ce n'est pas de votre faute. Tout niqué ma moyenne. Aujourd'hui, on est à 44 936. Non, 44 935, c'est mon truc. Donc, on est à 5 abonnés. On devrait les prendre. Mais voilà, il y a des petits jours creux. Alors, ça va me niquer toute ma moyenne avec mes 20 et tout. Ça va redescendre un petit peu. Mais bon, là, on est déjà à 6 aujourd'hui. Voilà, on devrait faire peut-être une vingtaine aujourd'hui. Le titre est bien aujourd'hui. Et sinon, aujourd'hui. Et sinon, encore mieux qu'hier. Et un peu moins que demain aussi. Allez, on attaque avec les... Tac ! Les feux du marabout. Feux le marabout. Pas feu le marabout, hein. C'est les feux du marabout. Bon, allez. Bataille à French Group. On en parle hier. Alors, le site a été lancé samedi. Bon, on a commencé à en faire un petit peu la promo mardi. Le référencement n'est pas encore en place. Forcément, il faut laisser un peu le Google dedans de nous scanner. Mais hier, on a quand même fait 162 vues sur le site. Alors, vous allez me dire, on ne dit pas beaucoup, hein. Bah, 162 vues, si tu as un site web au bout de 3 jours, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est que ça me peut amener. Alors, bien évidemment, je racole de tous les côtés. Sur YouTube, sur Facebook, ma page Facebook personnelle. Sur un geek à Shenzhen et tout. Et il est clair que les visas ont suscité un peu plus d'intérêt. Suscité. Su et cité. Voilà. De l'intérêt, donc, bah, pas mal. Donc, c'est assez encourageant. On verra ce que ça va donner. Ce que ça va donner. Hier, on fêtait les 1 an de la quotidienne. Puisque cette histoire-là a un peu commencé le 11 juin 2018. Donc, vous êtes nombreux à ce que c'est un bon anniversaire et tout. Puis là, on se dit, bon, bah, voilà. Voilà une bonne chose de faite. Le rythme a l'air un petit peu lancé. Même si ça ne va jamais assez vite. En tant que YouTuber, on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Mais le rythme est quand même pas mal tombé. On sent beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui sont... Qui n'hésitent pas à étaler sur place publique. Qui sont accros à la quotidienne. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que ce soit petit café, petit YouTube, petit Tipeee. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas mettre de thunes. Parce que la thune, c'est dur à gagner. C'est quelque chose. Mais qu'ils mettent quand même des pubs sur Tipeee et sur YouTube. Ce n'est pas grand chose. Mais tous les jours, ça fait des petits centimes. Le mois dernier, on a fait 170 balles, je crois, de pub. Ce n'est pas beaucoup. Mais 170 balles plus le reste. On se dit, ah, c'est pas mal. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bon, on parlera un petit peu de WTS. Puisque j'ai commencé Pattaya French Group. Le deal, c'est de mettre des vidéos sur WTS. Beaucoup de vidéos sur WTS. Tu les trouveras ici. Il y avait la vidéo avec le Motovlog. La vidéo du marché de Boiscao. La vidéo qui a le mieux marché. C'est vraiment celle de Decathlon. Avec 722 vues. 822 vues pour le XADV dans les limites. Quand on voit que les temps font 300 vues. On dit, voilà. Donc là, on est en train de te dire. Mais est-ce qu'on ne lancerait pas maintenant que GLG Vidéo est un petit peu sur des rails. Qu'on a une émission par jour. 5 jours sur 7. Plus un bonus live le mardi. Pourquoi on ne se fixerait pas un nouveau challenge. Qu'on va appeler aujourd'hui. Vu qu'on est le 12 juin. Enfin, ça a commencé. On va admettre le 11 juin. Parce que ça a commencé un petit peu hier. Tu n'en es pas rendu compte. Ça se rappellera le WTS Challenge. Une vidéo Pattaya par jour au format court. J'ai essayé avec le café de faire un truc chiadé. Et c'est tellement chiadé qu'il faut que je fasse la voie. Et que je trouve tous les plans. Et que du coup, la vidéo traîne en longueur. Et je risque de ne même pas la faire. Parce que c'est trop de boulot. Alors, des vidéos en mode court. Comme ça, à la queue le le. Comme j'ai fait avant. J'arrive le soir. Je les mets dans le logiciel. Hop, on les va. On les envoie. Ça me prend moins de temps. Même ça prend du temps de faire la vignette et tout. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais, voilà. Une vidéo par jour et un article sur Pattaya Friends Group. Oui. Parce que c'est un beau projet. Et le démarrage est plutôt positif. Bon, après, pendant combien de temps il va arriver à tenir ? Pépère. Un an. C'est ce qu'il va falloir faire. Un an. Donc, allez. Le deal est lancé à partir d'aujourd'hui. WTS et Pattaya Friends Group. Une vidéo et un article par jour pendant un an. En plus de GLG Vidéo. On a déjà une vidéo par jour. Alors, bien évidemment. On ne peut pas donner sans prendre. Ou prendre sans donner. Savoir donner. Donner sans reprendre. Ne rien faire qu'attendre. Non, c'était lundi, on a dit. C'est lundi qu'il est papa chanteur. Papa chanteur. Non, bah, laisse tomber. Bon. Tu vois, tu me chauffes, là. Un truc. Bon. Il faudra lancer le jour du sacrifice. Puisque ça fera partie des feux du marabout. Alors, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de tuer des bébés chats. Alors, moi, j'aimais bien. Tu vois. Comme ça et tout. Bon, les poulets et tout. C'est old school. Mais tu es des bébés chats. Tu vois, le petit jeu. En plus, c'est bien. C'est tout mou. Tout sec. Pas mal. Mais il faudra bien évidemment lancer le jour du sacrifice. Ça veut dire que comme toute bonne entreprise. Puisque bien que beaucoup ne comprennent pas. Tout ça. Je ne veux pas dire que c'est un business global. C'est une entreprise. Aujourd'hui, c'est mes revenus. Il faut que j'arrête avec ce putain de tapis. Tu vas finir comme les chats. Fond de la rivière. Bon, mais. Tout ça est un ensemble. Donc aujourd'hui, le JT Geek, c'est, je ne sais pas combien de sites de YouTube. C'est trois chaînes YouTube. C'est je ne sais pas combien de sites que j'ai fait, que j'ai arrêté. Mais il faudra. On ne peut pas. Il faut regarder ce qui est rentable. Ce qui fonctionne. Ce qui a du potentiel. Et ce qui n'en a pas. Un des derniers sites qui avait le plus gros potentiel, c'est Shanzai.fr. Le site de la contrefaçon sur AliExpress. Mais bien évidemment, pourquoi ça avait un gros potentiel ? C'est comme les torrents. Ça marche vraiment bien. Mais il y avait un petit côté borderline. Où on pousse un petit peu à acheter des trucs qui sont certes sur AliExpress. Mais qui sont pour la plupart presque avérés du faux. Notamment pour les baskets. Donc il y a un côté juridique. Où on m'a quand même dit qu'il fallait y aller mollo. Parce que ce n'est pas nickel leur truc. C'est ambigu. Il y a une espèce de flou juridique. Mais ce n'est pas génial. C'est pour ça que ça fait partie des sites qui ne va certainement pas continuer. Donc le jour du sacrifice. Ça veut dire que par rapport à tout ce que je fais. Il faudra qu'il y ait des sacrifices. Et on en parlera. On parle déjà de Shanzai. Qui va être mon premier sacrifié. On verra sur quelle tournure on peut le faire développer. S'il y en a qui veulent l'acheter. Faites moi une offre. Je vous le revends. Je vous revends le nom de domaine avec le script tout installé. Je veux dire. Tu n'as plus qu'à... On fait un peu de vue en plus. Je te revends tout le truc. Tu reprends le nom de domaine. Le site. Et puis tu le fais transférer sur ton hébergeur. Et puis on n'en parle plus. Aujourd'hui. Allez. Donc le jour du sacrifice. Parce que vous allez voir. Premier sacrifice aujourd'hui. Deuxième sacrifice. Oui. Non mais. Non. Je n'ai pas de bébé chat. Merde. Attends. Attends ton tour. Demain. Je sais. Je sais. Ce qu'il y en a. Ils vont dire. Je sais. Je sais. Céline. Non mais après. Je les empaille. Je leur donne une deuxième vie. Une vie figée. Bon. Aujourd'hui. C'était également la review des Pamu Slide. Une vidéo qui a plutôt bien marché. Pas mal d'engouement. La vidéo a déjà fait ses 531 vues. Depuis ce matin. Donc c'est bien. Attends de voir. Parce que Pamu m'a demandé l'autorisation de pouvoir utiliser ma vidéo pour leur matériel promotionnel et leur marketing. Oh 622. Ah oui. Ça commence à piquer un peu là. Donc j'ai dit oui. Vous pouvez l'utiliser. Après je ne pense pas qu'ils vont reprendre. Voilà. Ils vont utiliser simplement le lecteur YouTube. Donc en fonction de comment ils vont mettre en avant la vidéo. Ça pourrait être bénéfique pour la vidéo. Attends si vous voyez que la vidéo décolle d'un coup. Je n'ai pas acheté de vue. Pas aujourd'hui. Ah. C'était une petite blague. Ça va. C'est bon. Parce que si j'avais dit. Je n'ai pas acheté de vue. Moi. Ça y est. Alors je dis. Je n'ai pas acheté de vue. Aujourd'hui. Là. Hop. C'est plus drôle. Même si tu aurais préféré. Je n'ai pas acheté de vue. Moi. Terrible. Ouais. Ben oui. Personne doit le savoir. Voilà. Bon. Les Pamus Like qui fonctionnent bien. Je rappelle les Pamus Like qui seront à gagner ce mois-ci dans la Tombola. Il y aura une paire à gagner ce mois-ci dans la Tombola. Départ au mois de juillet. Alors c'est un peu ça. Je pense que tous les t-shirts. Et tous les lots de la Tombola. Je vais les faire ramener par ma mère. Du coup. Parce que. Comme elle retourne en France. Je vais tout préparer les t-shirts dans les enveloppes. Parce que ici. C'est presque 100 baht. Soit 2,50 euros pour envoyer un t-shirt de 100 grammes. Je ne pense pas qu'en France. Ça soit aussi cher. Pour envoyer. Et au moins ça partira de France. Et tout compte fait. Que ça parte début de semaine prochaine. Et que ça mette 15 jours pour arriver. Ça va faire à peu près pareil. Pareil pour les lots. Carte graphique. Je la mettrai dedans. Donc voilà. Si rien ne part. Ne vous inquiétez pas. Ça partira par avion. Transporteur privé. Et elle en vira de France. Soit par la Poste Classique. Soit par Colissimo. Donc on gagnera quand même pas mal de temps. Surtout pour ceux qu'ont pris. Par exemple. Le casque TWS. Où il y a des batteries dedans. Voilà. Elle n'aura pas grand chose. Elle aura pas mal de t-shirts. Mais ça c'est de rentrer dans la soute. Et quelques trucs. Mais voilà. Ça permet de gérer un petit peu ça. Et c'est bien. Allez. On continue avec la question du jour. La question du jour. Que nous allons appeler la feu question du jour. Puisque la question du jour. S'arrête aujourd'hui. On ne continuera pas la question du jour. Déjà parce que je ne trouve pas de question. Deuxièmement. Parce que l'engouement. En fait. On voit le taux. Mais le taux de participation est très très bas. Et ensuite. Ça me prend du temps. D'aller mettre le timer sur la photo du jour. Et d'aller mettre le sondage. Et aujourd'hui. C'est 5-10 minutes tous les jours à chaque fois. Que je prends. Et voilà. On est en train de regarder. Qu'est-ce que je vais pouvoir gratter au niveau du temps. Puisque je ne veux pas. Après je ne vais pas faire ma malheureuse. Mais c'est vrai qu'avant-hier. Hier non. Hier. Hier je n'étais pas fier quand même. J'étais un peu cramé. Parce qu'avec les vidéos. Les machins. Lorsqu'on du site et tout. J'ai un peu de mal à tout faire tous les jours. Et je ne voudrais pas sacrifier de la bonne humeur. Et votre moment de détente. De la journée. Pour faire d'autres choses. Voilà. Ce qui serait bien. C'est que la quotidienne arrive à son rythme. Là c'est mal parti. Ce mois-ci. Mais je sais que le mois dernier. Ça s'est enflammé d'un coup. Arrive à trouver un rythme. De environ 1000 cafés. Pour être bien. Divers et variés. Pour être tranquille. Et que le reste. Ça ne reste que du bonus. Et du temps. A me consacrer. Marrant. Bon. Vos commentaires. Et de la veille. On parlera des commentaires. Alors. Beaucoup de bon anniversaire. Puisque c'était les 1 an de la quotidienne. Alors. C'est sa première version. Vous pouvez aller voir sur la chaîne. Les premières versions de la quotidienne. C'était quelque chose. On est quand même arrivé à un format. Qui a bien évolué au niveau d'un an. Et pour votre plus grand plaisir. Coquineau. Non, 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 non. Alors. C'est ce que je veux dire. C'est la question de Pouco. 1 an de GLG vidéo. Merci à tous les accros de la quotidienne. Forcément. Et on a eu une. Alors. Attends. On a eu une question. C'était un classement des GSM photo et mode love. Alors. Malheureusement. Ça sera un manque de temps. Faire des classements. Des machins. Des top 10. Ça ne sera pas. Ça ne va plus être possible. Déjà. Au niveau de GLG Reviews. Certains l'ont commencé à voir. Et pourquoi tous les youtubeurs ne font quasiment presque plus de téléphone. Parce que soit. Les téléphones sont très bankable. Mais souvent. On est obligé de les acheter des téléphones. Et ça ne rapporte rien. Donc il vaut mieux peut-être se consacrer sur de la vidéo rémunérée. Alors je sais que ça va en faire plier plus un. C'est nul. Mais on parle par exemple du NOMU. Qui est le téléphone à faire. La vidéo du NOMU. Ça ne me rapporte que dalle. Parce que c'est un truc qui m'envoie gratuitement. Et je fais la review contre rien. Contre. L'hypothétique de revendre le téléphone. Qui vaut 150 balles. Donc si je le vends 100 balles. C'est vraiment le bout du monde. Tu vois. Si j'arrive à le brasser 4000 RMB. J'aurais quand même fait une bonne affaire. Et vu que personne ne va en vouloir. On a eu à partir à 3500 RMB. Donc c'est un petit peu tendu. Où on se dit. Ah oui. Mais en attendant. Les PAMU. Eux ils ont payé cash. Et au moins. Voilà. L'argent il est rentré dans ma poche. Même si ce n'est pas beaucoup. Il est rentré direct. Et en plus je peux vous les offrir. Pareil pour pas mal de produits qui vont arriver. On en parlera. Parce que j'ai pas mal de tracking. Qui sont en ligne. On the way. Ça c'est bon. Donc je vous rappelle. Vos commentaires de la veille. C'est bon. Bon allez. Je vous rappelle. Si vous pouvez participer à la Tombola. Si financièrement. Vous avez les moyens. De mettre 2 euros. Pour votre émission favorite. Tu peux aller par exemple. Sur Tipeee. Tu mets 2 euros. Tu as un ticket. Je mettrai ton nom ici. On en est presque à 347 tickets. C'est pas mal. On est le 12. Si vers le 15. On pouvait commencer à frôler les 500 tickets. Ça veut dire que c'est quand même plutôt positif. 500. Le but étant d'arriver. Comme le mois dernier. A 1000 tickets. 1000 tickets. 2 euros brut. Tu arrives à compter un petit peu. Ce que ça fait. C'est à peu près l'objectif que je me suis fixé. Est-ce qu'on le tient ? Est-ce qu'on le tient pas ? Je peux vous mettre la pression. Mais tu sais que je peux aller là. Ce mois-ci. Il y a quand même une semaine à gagner à Pattaya. Et oui. Il y a quand même ma GoPro Hero 6 qui est là-bas. Vu que j'utilise la 7 et la DJI. Il y a une carte graphique P106. J'en ai 6. Donc du coup. Ce sera la deuxième. Les écouteurs Ares Park. C'est la semaine dernière. Les écouteurs POMU. Pas MU. Pas MU. Pas PRI. Qui sont là. J'en ai reçu 2 paires. C'est bien. C'est gentil. A savoir que ceux qui le précommanderont ce mois-ci ne le recevront pas avant le mois de juillet. Si tout va bien. Et bien moi j'en ai 2 paires. Voilà. Ça veut dire que si jamais tu gagnes à la tombola fin du mois début juillet. Hop. Ma mère repart avec. Vous les envoie directement depuis la France. Et tu les reçois quasiment avant les Indiegogo d'Internet. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour 2 balles. Pour 2 balles. Tu as 1 chance sur 1000. Ça va voir qu'il y a 4 gagnants. Comme on m'a dit 2,5%. Ça fait beaucoup 2,5% de chance. De chance. Mais chance. 2,5% de chance. Apparemment. Parce que oui. Alors tu achètes un ticket. Il y aura 1000 tickets. Donc tu as une chance sur 1000. Mais il y a 4 gagnants. Donc apparemment 2,5%. 2% de chance par ticket. Ce qui n'est pas possible. Parce que du coup 50%. Ouais ça ne doit pas être. Il doit y avoir un pro raté à la con. S'il y en a qui arrive à trouver la formule magique. Et bien. Il ne gagne rien. Ce qui est quand même un beau cadeau. Allez. On attaque tout de suite avec les news. Tu choas. Attends. Je reprends la question. Un qui veut gagner. Tac. Les news du jour. Allez. La news du jour. Qui va faire trembler. Les plus tremblants d'entre vous. C'est bien évidemment. Le lancement du robot Master S1. Par DJI. Un petit robot. Alors à DIGRAC. A monter toi même. Avec une petite caméra. Que tu peux commander. Directement. Depuis ton téléphone. Sur lequel. Tu vas pouvoir aller flinguer le chien. C'est ce que j'ai vu sur le teaser. Alors tu vas apprendre. Plein de choses. C'est un espèce de Lego technique. Version DJI. Après. Est-ce que. C'est complètement indispensable. Et tout. Je ne sais pas. Moi personnellement non. Je vais regarder le truc. Même la vidéo. Bon. Ça a l'air bien pour les gamins. Ou les ados. Ou les pré-ados. Ou les grands gamins. Ou les vieux à la retraite. Ou José. Comme tu ne bosses plus en ce moment. Tu as un petit DJI. Ça va t'occuper 5 minutes. Aussi. Voilà. Bon. Un petit robot. Tu vas pouvoir faire des jeux avec. Et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout ma cible. Donc je ne me sens pas du tout concerné. Et je n'en vois pas encore l'intérêt. Mais. Comment ça vaut. D'ailleurs. Ça vaut la plaisanterie. Attention. 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 Ça va piquer. Alors. Shop now. Et alors. Et le prix. Ouh. 500 dollars quand même. Ta. Ta 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 ta. Voulez-vous autoriser DJI. On va mettre oui. Comme ça je recevrai des notifications. Je n'en ai pas assez là. Des notifications. Oui. Bon. Moi je dis non. Mais toi tu peux dire oui. Mets-moi en commentaire. Si c'est le genre de produit qui t'intéresse. Moi je ne suis pas chaud. Allez. Petite news. Sur le iPhone XR2. Qui est très très bon pour ma description. On risque de faire quelques vues. Il y a un XR2 qui va sortir. Voilà. Qui pourrait arriver avec une batterie de 3 150 000 ampères. 55. 5% plus large que. Voilà. Donc. Je ne sais pas. J'ai juste mis la news. Mais en fait je n'en ai rien à foutre. Voilà. Bon ben voilà. Il y a un XR2. Qu'est-ce qu'il va. Le XR2. XR2. Alors. Le XR. Deux batteries. Ah non. C'est XR2 batteries. XR2. Tout se porte. 3100 batteries. D'accord. Pourquoi il met XR2. Batterie. Est-ce qu'il y a deux batteries. Usage. 3100 mAh. La capacité de 5%. Ah oui d'accord. Donc le XR2 aura une batterie de 3 110 mAh. Contre 2942. Putain. C'est précis. C'est précis chez Apple. Ah ben tu sais ce que tu payes. La qualité monsieur. SDI. Alors le chipset A13. C'est pas mal. C'est bien aussi. Après 2018. Les ventes de... Bon après voilà. Bon. C'est une news qui est pas extrêmement intéressante. Mais qui me permettra surtout de rebondir avec la news d'après. C'est Foxconn qui pourrait commencer tout doucement à décentraliser ses usines. C'est Foxconn qui est taïwanais. Mais qui pourrait en fait sortir ses usines qui sont un peu plus en Chine. A cause du nouveau fight entre les américains et les chinois. Apple sent bien que c'est en train de tourner. Et que ça va être aussi eux les premières victimes collatérales. Ou le collatéro. Les victimes collatérales c'est bien. Collatéral. ES. De ce conflit là. Donc il y a déjà pas mal d'usines qui sont excentrées en Inde. Mais ils pourraient aussi faire une partie de la production aux Etats-Unis. Comme on voit dans le traité. Ce qui leur permettrait aussi. Petite news. De rentrer dans les nouveaux quotas de Trump. Où Trump est en train de dire. Oui mais alors on en veut bien. Mais il faut qu'il y ait une partie qui soit faite. Donc le fait de fabriquer en Inde. Ça veut dire que les pièces Chine. Mais les faire assembler en Inde et aux Etats-Unis pour une partie. Permettrait d'équilibrer un petit peu la production. En disant s'il y a quelque chose. Il y a au moins un petit peu qui est aux Etats-Unis. Un petit peu qui est en Inde avec la Chine. Et continuer à produire en Chine. Ça permettrait tout doucement à la marque de s'orienter. Après on va dire. Oui mais alors aux Etats-Unis ça coûte plus cher. Ça va Apple il y a encore un peu de la marge. Regardez le prix des produits. Il y a un petit peu de la marge. Voilà. Je veux dire. J'entends de regarder moi pour un clavier de iPad Pro. J'aimerais bien un iPad Pro en ce moment. Parce que iOS 13 m'a séduit. Parce que mon MacBook Pro il est bien. Mais voilà. Dans le côté nomade et tout. J'ai essayé un peu avec mon Xiaomi Mi Pad. Ce n'est pas ça sous Android et tout. Ce n'est pas terrible. Ça reste un gros téléphone. Alors que iOS 13 c'est pas mal. Mais bon. Clavier du iPad Pro. 200 balles. Alors oui. Il y a beaucoup d'aimants dedans. Mais je ne sais pas comment ils achètent ces aimants en or. ou quoi ? Mais non. Ce n'est pas possible. 200 balles. Putain. Un clavier. C'est vrai. Je m'achète un ordinateur Xiaomi pour ce prix-là moi. Un peu plus. On est d'accord. 400 balles. Voilà. Donc il pourrait commencer à décentrer. Tiens. D'ailleurs. Puisqu'on parle de tablettes. Transition. Mais je les prépare. Il ne faut pas croire. Huawei pourrait décliner en même temps que le Nova 5. son Mediapad M6 le 21 juin. Alors encore une fois. Les tablettes ne trouvent pas leur marché. Puisque qu'est-ce qu'une tablette aujourd'hui ? C'est un gros téléphone. Alors à savoir que les téléphones deviennent de plus en plus gros. Oui aussi. Donc c'est un téléphone beaucoup plus confortable. Avec Android. Le même système. Les mêmes applications. Les mêmes utilités. Et le marché a du mal à se renouveler. Ça veut dire que si vous avez une tablette une fois. Vous vous rendez compte qu'en fait. Vous ne l'utilisez que pour jouer dans les chiottes. Ou pour moi le soir que je me mets dans le lit. Je regardais un peu des vidéos sur YouTube. Mais que tu ne t'en sers pas grand chose. Et tout compte fait. Tu la revends. Ou tu la donnes. Ou tu la mets dans un placard. Donc l'utilité des tablettes est quand même relativement discutable. De plus en plus. Ou quand tu en as une. Généralement tu n'en rachètes pas une. Puisque même si elle n'est pas mise à jour. Vu que tu ne t'en sers pas. Ou très peu. Et bien il n'y a pas vraiment gros intérêt de racheter une nouvelle tablette. Là où j'ai été un petit peu séduit pour le iPad Pro. Pour son petit côté un petit peu iOS 13. iPadOS. Non c'est iPadOS. Ou elle partage d'écran. Le mode bureau. Ou le mode qu'on retrouve un petit peu sur mon Macbook Pro. Macbook Pro. Enfin le montage c'est bien. Mais aller sortir un petit peu comme BKK. Aller au bord de la plage. Sortir le truc pour bosser un peu. Écrire des articles. Je pourrais faire ça avec un iPad Pro. Alors j'en ai trouvé un d'occas à Pataya. Là je suis en train d'essayer de négocier un petit peu. D'ailleurs je vais lui écrire tout à l'heure. S'il est prêt à accepter mon prix. Je suis prêt à lui donner le prix que je suis prêt à lui donner. Bon. S'il est prêt à accepter mon prix un peu plus bas. Et bien je suis prêt à le prendre. Il a sa coche le 11 pouces. Il a Wifi et téléphone. Mais je m'en fous moi. Je mets téléphone en routeur. C'est bon quoi. J'ai pas mal une deuxième SIM. Téléphone en routeur. J'ai un gros forfait. C'est très bien. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de payer plus cher pour une SIM. Donc je n'ai pas besoin. Mais bon il l'a dedans. S'il est prêt à serrer un peu les fesses. Alors je suis prêt à lui mettre mon petit billet dedans. Dans sa main. Forcément. Arrête. Bon. Et enfin on parle de. Un par un. Asus. Allez le Asus ROG Phone 2. Se dévoile tout doucement. Et va arriver officiellement en juillet. Avec son premier écran de 120 Hz. Alors je veux dire. Alors là le OnePlus avec son écran de 90 Hz. C'est totalement has-been. Non. Bon ça ne sert strictement à rien. C'est fait pour le gaming. Le téléphone se dévoile tout doucement. Puisqu'il faut commencer un petit peu à teaser. Ça sera une bête de concours. Une bête de chasse. Une bête de la foire de Paris. Le port de Paris. Ça rencontre de 855 jusqu'à 12 gigas de RAM. Bon après. On va voir ce qu'ils vont sortir. Est-ce que les caméras vont être bien ? La batterie 4000. C'est bien. Mais pour du gaming. C'est peut-être un petit peu léger. A voir. Encore une fois. Pour le moment. Nous ne sommes que dans la rumeur. Allez. C'est parti pour le timer. Parce que. Au cas où tu ne sais pas. Le timer. Ça veut dire en fait. Dans la description. Quand tu vas en bas. Il y a le temps. Si jamais toute l'intro ne t'intéresse pas. Et que moi. Tu voulais juste voir la Reine des Neiges. Deux. Et bien tu cliques. Au moment où je parle des films et séries télé. Il y a le petit timer. Tu cliques dessus. Et badaboom. Tu arrives directement à ça. Alors apparemment. Ça fonctionne sur PC. Ça ne fonctionne pas sur smartphone. Ou pas sur tous les smartphones. En fonction de l'application que vous avez. Les vidéos. Alors. Hier. La Crotidienne. Forcément. On parlait de la Crotidienne. Communauté. Pattaya. Francophone. Voilà. On a très putaclic. Au niveau des mots clés. Pour le moteur de recherche. La Crotidienne d'hier. Si vous voulez les voir. Vous pouvez les trouver là. Ainsi que nos partenaires. Également. Petit teaser du jour. Oui. Il y aura donc bien la Reine des Neiges. De. Libérée. Délivrée. Je ne le suis jamais. Voilà. Bon. Pourquoi pas. Vous allez encore. Encore. Vous allez encore. En bouffée. Parce que. Je ne sais pas. S'ils vont utiliser la même musique. Mais. Il y a de fortes chances. Que les gamins. Eux ressortent. Leur vieille poupée. Qui continue à chanter. Libérée. Délivrée. Il y a des piles. Il n'y a pas de piles. Pour le mettre dans le vibro à maman. C'était quand même pour la bonne cause. Entre chanter. Délivrée. Libérée. Oh. Ouh. Ah. Quand même. Attention. Si toi aussi. Tu as piqué les piles du gamin. Ce n'est pas bien. Euuuh. Le geek.tv. C'est fait. Bon. Les reviews à venir. Bon. J'ai plein de tracking en route. J'ai essayé de retrouver la montre de numéro 1. Ils m'ont envoyé à mon ancienne adresse. Ils m'ont dit que non. Donc. Peut-être à la poste. Mais je me vois mal aller à la poste sans tracking. Vu que la meuf a complètement quitté la boîte. Et qu'elle ne m'a pas envoyé tracking. Et la poste. Il y a un truc pour monsieur Marques. Ils en ont des pleines étagères. Donc bon. La montre est un petit peu perdue. Euuuh. Bon. La valise. Elle va arriver certainement. Le traducteur. Ici. Je suis content. Parce qu'il me dit. Oui. Alors. En fait. On n'a pas de stock en France. Ce serait bien de reporter la review la semaine prochaine. Genre. Je vais dire. Ah. Mon pote. Oh là. Je n'avais pas envie de le faire cette semaine. Je suis iPad. Pas trop à la boue. Les Airbot Pro. Machin. Les caméras aéroning. C'est bon. Le Midi Power. Ah. Il devrait arriver. Aujourd'hui ou demain. Je vais recevoir un chargeur secteur. Avec des prises USB. Jusqu'à 75 watts. Il part des Etats-Unis le truc. Je ne sais pas pour quoi faire. Ça ne vient plus de Chine maintenant. Alors. Ça doit partir de fabriquer en Chine. Renvoyer aux Etats-Unis. Et renvoyer là. Pourquoi pas. J'ai un robot aussi aspirateur. Qui va arriver. Ils ont absolument voulu. C'est des vidéos rémunérées. Donc on prend. Sinon on ne prend plus. Timer. Cette semaine. Donc cette semaine. Vous aurez la vidéo du NOMU M8. Je vais commencer à préparer le script. Cet après-midi. Et je le mettrai en ligne. Non. Le script cet après-midi. Demain. Je fais les plans. Vendredi. Je fais la voix et le montage. Elle sera en ligne samedi. Voilà. On sera plutôt bien. Bon. Filmes et séries de la semaine. Même si aujourd'hui. Qu'est-ce que jour on est ? On est mercredi. C'est demain les sorties télé. Donc aujourd'hui c'est mercredi. Rien. Je n'ai rien. Depuis lundi, mardi. Je ne passe pas mes journées à regarder la télé. Malheureusement. Donc on attaque directement avec mes séries télé. Où j'avance tout doucement sur la série Dark. Saison 1. Et oui. Oui, oui. C'est vraiment la révélation. Au début ça part comme un truc allemand. Avec un peu de mystère. Les enfants qui sont enlevés et tout. Moi. Toi. Après on commence un petit peu à te mettre un peu des ébauches. Qu'il y aurait peut-être des trucs avec le passé, le présent, le futur. Voilà. Et là voilà. Épisode 8. Ça commence à être bien bien bien. C'est-à-dire que là tu dis. Oh mais mon dieu. Le tueur. C'est le neveu de la soeur de mon père. Oh mais mon dieu. Le neveu de la soeur de mon père. C'est moi. Oh je suis le. Tu vois. Bon c'est un peu comme ça. Le passé et du présent. C'est pas mal du tout là. C'est bien là. Faut juste qu'on comprenne un petit peu les rouages de tout ça. Mais voilà. Il y a des trucs. Il faut absolument. Je pense vraiment que c'est vraiment la série sur laquelle je pense qu'on est beaucoup à être passé à côté. C'est disponible sur Netflix. Ça s'appelle Dark. Alors c'est allemand. C'est un peu compliqué là. L'épisode 7. Où c'était Van der Furze. Druntvrunt. Et Frugel. Oh le fils de Frugel. Et la tante de Strick. Oh là. J'y arrivais pas à moi. Mais heureusement ils ont mis des photos au mur. Parce qu'il y a un mec qui l'a fait un truc. Et il dit voilà. Lui c'était quand il était petit. Moyen. Grand. Et on voit les photos. Et on comprend mieux. Tu vois les histoires. Quand il mélange un peu tout. Donc. Ah. Voilà. C'était bien ça. J'ai mis beau. J'ai mis avant. J'ai mis beau. Alors lui. Ok. Lui. Ah ok. Lui c'est la soeur de. Ok. Le neveu de la soeur de mon père. Ok. Donc ça c'est moi. Ok. Bon. Voilà. Mon père et mère. Ok. Mon frère et ma soeur. Oui. En même temps. Il fait de bon. Voilà. Et voilà. Donc c'est bon. Mais je vous conseille vraiment cette série. Parce qu'il y a la saison 2 qui arrive. Donc voir comment elle va signer. Il me reste deux épisodes à finir. Je ne suis pas sûr. Là que vendredi. Mercredi. C'est soirée Jeanne. Donc on va manger ce soir. Au Pirate Bay Café. Trop bien. Le nom. Le nom est très putain clic. Je veux dire avec un nom comme ça. Et puis pareil. Il y avait le Bitcoin Bar. Qui est à Pattaya. Il faut que je vous emmène aussi. Voilà. Dans mes vidéos. Une vidéo par jour. Ce soir. On ira à Pirate Bay. En plus ils auront un logo de pirate. Ça sera très. Pour le référencement. Ça sera très bien. On va attirer pas mal de curieux. Au moins autant qu'il y avait Decathlon. Si tu vois ce que je veux dire. Bah oui. Non mais là. Bah oui. Il faut amener un peu de monde aussi. Machin. Putain. Putain de machin. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Là c'est bon. J'ai tout fait. On arrête les gros mots. Bon. Shanzai. Shanzai fait partie des bébés. Voilà. À vendre. À vendre. Shanzai. Trafic intéressant. Clé en main. Faire une proposition. Shanzai.fr. Lien à la description. Au pire je fais une vidéo. À vendre. Fait une proposition. Et puis voilà. La promo du jour. Rien. J'ai rien trouvé de bien. Qu'est-ce qu'il y avait de bien aujourd'hui ? Non. Bah vous verrez ça directement sur Skyphone. J'essaierai de voir. Trouver. Franchement les codes. Smartphone chinois. Bon. Rien en attendant. Qu'il y ait les prochaines mises à jour de smartphone. Lesmagouilles.com. On parle. De. Des wraps. Aujourd'hui. Tac. On parle des wraps. Aujourd'hui. De. XADV. Voilà. Sur lesmagouilles.com. Pareil. Encore une fois. On a. Hier. Le point de trafic. On était comme ça. Et là. On sent que ça intéresse. Et là. Je sais que ça va amener pas mal de monde. Au moins. Sur le terme. XADV. On racole un petit peu. Sur tous les sites. Voir quels sites. Je vais mettre en avant. Sur lesquels je travaille beaucoup. Sur lesquels. Ceux je travaille de temps en temps. Ceux que je continue d'entretenir. Ceux que j'abandonne. Au bord de la route. Oui. Parce que les petits chats. Peut-être. En un. Ainsi se termine cette quotidienne. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Surtout prendre soin de vos proches. C'est quand même un petit peu le plus important. N'oubliez pas ce soir la petite prière. Pour remercier pour cette journée incroyable. Et c'est la quotidienne qui était plutôt rigolote. De temps en temps. Vous pouvez dans vos prières inclure vos proches. Puisque ça fait toujours du bien. Vous pouvez également inclure votre marabout préféré. C'est à dire moi en disant. Pourvu que l'aventure continue. Continuez à l'aider. A prendre des abonnés. C'est trop bien. C'est trop cool. L'aventure continue. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'être passé me voir. Paix et prospérité. Forcément. Que Dieu vous bénisse. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501